Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Des plantes pour l'ombre et qui fleurissent en automne, ce n'est pas si courant. Les saxifrages de fortune sont donc très précieux. A la pépinière, sous un arbre perché, on en produit une soixantaine de variétés. On les a découvert au Japon au tout début, bien avant qu'on soit pépiniériste, en simple jardinier, on avait découvert ça sur les marchés aux plantes du Japon à l'automne. Et ce qui nous avait séduit, c'est que c'est une plante absolument ravissante et qui fleurit en septembre, octobre, novembre, à un moment où il y a très peu de fleurs au jardin. Il existe des espèces endémiques qui poussent dans les forêts du Japon, mais les Japonais, ils ont beaucoup hybridé et sont arrivés à faire comme ça des multitudes de petits bijoux. Alors on a des fleurs blanches, on a des fleurs roses, on a des fleurs rouges. Et quand on regarde vraiment le détail des pétales, on se rend compte qu'il y a absolument une variété extraordinaire. Et c'est des plantes qui se naturalisent assez facilement, qui se ressèment. Alors c'est pas comme le saxifrage toliféral, saxifrage araignée qui va couvrir des sous-bois. Lui, il va faire une touffe qui grossit, qui se ressème, etc. Et on arrive comme ça à avoir des plantes, c'est une plante d'ombre, des fleurs sous les arbres à un moment où il n'y a plus rien au jardin. Alors ce sont des plantes qui ont besoin de fraîcheur, mais pas d'humidité. Là, je fais une nuance importante. C'est des plantes de sol drainées. C'est-à-dire qu'elles poussent en forêt au Japon. Au Japon, c'est une montagne, donc il y pleut souvent l'été, très peu l'hiver. Du coup, l'humidité est présente en permanence parce que c'est une île, mais il n'y a jamais d'accumulation d'humidité. C'est pour ça que chez nous, il faut vraiment leur trouver un endroit drainé, sous le couvert de feuillus. Et à ce moment-là, elles se propagent sans problème. Elles ont un feuillage qui reste décoratif absolument toute la saison. Et à partir de septembre-octobre, une floraison qui recouvre entièrement le feuillage. Le travail maintenant du pépiniériste, c'est justement d'aller collecter le pollen sur certaines variétés pour justement hybrider des variétés intéressantes. Si on veut travailler la couleur, si on veut travailler la forme ou la couleur du feuillage, puisqu'on a maintenant des variétés à feuillage panaché. Oui, à la base, c'est les saxifrages sortenés, ils sont vraiment des petites plantes. En revanche, on a quelques variétés qui sont un peu plus hautes que les autres, comme la variété anane qui peut faire jusqu'à 40 cm de haut, alors que les autres, souvent, sont entre 10 et 20 cm de haut. Et on travaille aussi beaucoup sur des hybridations de plantes. Et là, on a obtenu une variété géante, entre guillemets, pour un saxifrage, bien sûr, mais qui fleurit à 50 à 60 cm de haut. C'est une plante qu'on va avoir probablement à partir de l'année prochaine, qui a l'air assez intéressante au niveau de la floraison et de la vibure de la plante. Autre atout, on peut aussi les cultiver en pot. C'est des plantes qu'on peut tout à fait planter en pot, justement, quand on a très peu de place, quand on a un balcon, à partir du moment où on a de l'ombre, bien sûr. C'est des plantes, par contre, comme je le disais, qui ne supportent pas l'humidité. Donc, attention, pas de soucoupes sous les pots. C'est une plante qui craint l'excès de soins, en fait. Il ne faut pas trop s'en occuper.